La salle à manger des athlètes se prépare pour les prochains Jeux Asiatiques de Hangzhou. Le comité d'organisation a informé les médias du menu. Le menu destiné aux athlètes prend pleinement compte les exigences en matière de sécurité alimentaire, de prévention et de contrôle du dopage d'origine alimentaire, de nutrition et répond aux différentes habitudes alimentaires des athlètes. Il intègre également les saveurs de la Chine et des pays étrangers. Le menu a été adopté par le Conseil olympique d'Asie. Six plats ont été dévoilés en avance par le comité. Nous avons modifié la plupart des plats aux saveurs de Hangzhou. Certains assaisonnements comme le vin de cuisine et l'anis étoilé sont interdits aux sportifs. Mais nous espérons toujours leur présenter un avant-goût des saveurs de Hangzhou. La salle à manger comprend une section repas chaud, une section repas froid et à température ambiante, un espace boisson et une section ouverte. Elle comprendra cinq cuisines principales, à savoir les cuisines chinoises, est-asiatiques, du sous-continent sud-asiatique, du Moyen-Orient et européenne. Jusqu'à présent, près de 700 tonnes de vivres et d'ingrédients ont été stockées. La préparation de nos prestations de restauration est désormais finalisée. La nourriture et les ingrédients sont prêts pour la phase de préouverture du village des athlètes. Selon le comité d'organisation, la salle à manger des athlètes devrait commencer à recevoir les convives le 9 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada